Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous accueillons Ndeifatou Faldien, écrivaine, auteure du roman Ces moments-là, prix Aminata Soufal 2017 pour la créativité, membre du Sénac des jeunes auteurs du Sénégal. Merci et bonjour Ndeifatou. Bonjour Elisabeth, merci beaucoup pour cette invitation. Merci d'avoir répondu à cette invitation également. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité, qui est Ndeifatou Faldien. Je suis juriste de profession, j'ai 29 ans, je suis auteure et également peintre amateur. Ndeifatou, pourquoi avoir choisi la plume? Vous nous dites que vous êtes juriste de formation. Alors, on espère que vous êtes un peu occupé avec d'autres dossiers plutôt que de vous ouvrir à la littérature. C'est quoi? Bon, alors ça c'est vrai, mais ce qu'il y a c'est que les livres et moi c'est quand même une très longue histoire. Donnez-nous des anecdotes. Mon père était une directeure de centre culturel, ce qui fait que très tôt en fait, je suis née déjà dans un centre culturel. J'ai grandi dans un centre culturel, donc je n'avais tout, seule compagnie, je dirais que les livres. C'était tout le temps des livres, la bibliothèque, j'étais tout le temps dans la bibliothèque. Et c'est comme ça que toute petite, j'ai appris à connaître ce monde-là et à l'aimer, à vraiment aimer le monde des idées, le monde des mots et des livres en fait. Et c'est comme ça que ça m'est venu. Maintenant, bien sûr, quand il s'agit de faire un choix universitaire, je voulais faire des études de droit, mais j'ai toujours su que ce serait la plume quand même. Peu importe avec quoi, ce serait la plume. Donc, vous avez été bercée dans cet environnement. Aujourd'hui, justement, on a vu qu'il n'y a plus ou pratiquement plus de bibliothèques. Qu'est-ce que cela vous fait? Alors, beaucoup de pain au cœur, c'est évident. Je suis également triste parce que je me dis en fait que tout cela participe à la détérioration de beaucoup de choses de notre système éducatif, de beaucoup de choses, de l'évolution de nos jeunes et également de l'avenir que nous voulons pour ce pays. Ça, c'est évident. Mais à côté, j'ai de l'espoir quand même parce que je vois que il y a quand même des initiatives privées le plus souvent qui sont là, qui sont pires en vue de pallier à cela. Je vois des gens créer des bibliothèques. À ce propos, le Sénateur des jeunes auteurs va bientôt mettre en place la bibliothèque du Sénateur. Et je vois également d'autres personnes physiques faire cela. Et même en dehors de ces initiatives privées, de temps en temps, reconnaissons-le, il y a également des initiatives publiques pour vraiment pallier à ce problème. Mais pensez-vous que ces initiatives vont changer la donne aujourd'hui parce qu'on dit que les jeunes ne lisent plus? C'est ce que disent certains auteurs. Est-ce que les jeunes ne lisent plus? C'est vrai que je l'entends souvent et ça me laisse quand même un peu dubitatif. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a de sérieux concurrents. Il y a les réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux, on se dit que ce sont vraiment nos ennemis et tout. Il y a les réseaux sociaux à côté qui concentrent fortement cette aptitude à lire, cette envie-là d'aller vers les bibliothèques et les livres physiques. Mais à côté également, on voit que ces réseaux sociaux-là servent quand même à l'expansion du livre. Beaucoup de jeunes se servent de ces réseaux sociaux-là pour se rapprocher du livre. Et je pense qu'ils lisent quand même. Donc, c'est une continuité selon vous, des complémentarités entre le livre et les réseaux sociaux? En fait, tout dépend de ce qu'on en fait. Je pense qu'au lieu de se dire que c'est en fin, on peut plutôt s'en servir, c'est ce que je me dis. D'accord. Ndeifatou Faldjan écrivait, noteur du roman Ces moments-là, pris à Minata Soufal 2017 pour la créativité, membre du Sénacle des jeunes auteurs du Sénégal. Ndeifatou, parlez-nous déjà de votre ouvrage, ce roman de 256 pages qui est dans les rayons. Alors là, ce sera un peu difficile pour moi parce que je n'ai jamais vraiment pu parler de ce que j'écris. Mais bon, disons que j'ai essayé d'analyser en fait les possibles réactions des êtres jeunes face à l'adversité. Et pour cela, j'ai pris le prétexte d'une épidémie morcelle et j'ai mis en scène deux personnages principaux qui sont à la fois amis et amants. Les lecteurs en fait, ils perdent pas soi. Est-ce qu'ils sont amis, est-ce qu'ils sont amis? Et donc ça, c'était pour voir comment la rupture de la normalité les affecterait. Deux jeunes gens qui malheureusement ne sauront pas faire face ensemble. C'est un peu ça à ce moment-là. Un peu complexe, vous le dites même. Les lecteurs ne s'y retrouvent pas sur la complexité ou la nature de la relation entre les deux personnalités ou les principaux personnages de votre ouvrage. Est-ce un ouvrage un peu philosophique, un roman? C'est quel type justement de roman humoristique, engagé, passionnant ou suspense? Bon, il y a du suspense. Il y a aussi du roman philosophique, carrément du roman philosophique parce que j'ai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment essayé de réaliser la psychologie de ces personnages-là. Qu'est-ce qui se passe en fait quand il y a une rupture de la normalité? Qu'est-ce qui se passe quand tout ça à quoi on était habitué est subitement mis en branle et qu'il y a une nouvelle donne? Comment les êtres, je pense que quand ils sont aussi jeunes, c'est très facile. Donc oui, il y a beaucoup de cette partie-là roman philosophique. Donc vous y faites un peu de la psychanalyse. Exactement, c'est ça. Mais bon, ce serait trop prétentieux de dire ça quand même. En tout cas, la complexité, ce sont les faits qui sont là. On a vu également dans le temps et dans l'espace du livre que l'histoire commence à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Un espace qui ne vous est pas inconnu, car ayant fait vos études à Sanar, est-ce une histoire autobiographique? Non, pas du tout. Alors cette fonction, c'est vrai qu'on a eu à me la poser, surtout parce que j'ai fait mes études à Gaston-Berger. Donc peut-être qu'on s'est dit qu'il y avait une part de vrai. Mais bon, comme j'ai l'habitude de le dire également, il y a toujours une minime part de vrai dans son rapport. Et donc la fiction qui est à dos, parfois, en fait ça dépend, ça dépend. Alors il y a une minime part, une petite grande partie, mais dans ce livre-là, en fait, il y a une partie de vrai. Mais cette partie de vrai-là ne concerne pas vraiment mon vécu, même si j'ai choisi le cadre de l'université Gaston-Berger. Ce soir, en fait, je l'ai fait uniquement parce qu'il me fallait un cadre, je l'ai suivi beaucoup. Et on était à Gaston-Berger, ça me semblait un choix plus évident, un choix moins listé. Et donc je l'ai choisi. À part cela, il n'y a pas vraiment des choses vraies, à part, comment dire encore, l'épidémie dont je parle. Il y a du vrai dans le roman, vous l'avez dit. C'est quelle partie exactement? Alors, c'est cette partie épidémie, en fait. Ah. Parce qu'à ce moment, oui. D'accord. Donc la fiction couvre plus le roman que cette part de vérité. Oui, c'est ça, c'est ça, en fait, parce que l'unique part de vérité, à part le cadre qui est là et qui est neutre, je pense, tu dois être considéré comme neutre, l'unique part de vérité, en fait, c'est cette épidémie-là dont je parle. C'est l'épidémie qui m'a inspirée, l'épidémie à virus Ebola qui m'a inspirée. Pour le reste, ce sont des personnages qui n'ont jamais existé autre part que dans mon imagination. Ces moments-là, un titre assez également dubitatif, que veut dire Nefatou? Ces moments-là. Alors, pour ce titre, au moment d'écrire, j'avais plusieurs titres en tête, en fait. J'avais plusieurs titres que j'ai oubliés pour la fin, mais au moment de choisir, vraiment, je me suis rendue compte, en fait, que c'était ce titre-là qu'il m'a fallu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'avais essayé de faire, c'était une sélection de moments, des moments qui comptent, en fait, des moments bons, des moments tristes, des moments de joie, des moments de malheur, des moments de réflexion, d'amitié, d'amour, mais des moments intenses, en fait. Des moments de qui? De l'auteur, du personnage principal ou des personnages principaux? Des moments de qui? Des personnages principaux, je vous ai dit que ce n'était pas une histoire. D'accord, donc des moments de l'auteur. Non, des personnages principaux, pas de l'auteur. En fait, pas de l'auteur, pourquoi? Parce que là, on parle de la vie des personnages. Donc, c'était des moments qui comptaient pour eux, des moments intenses, qui pouvaient quand même se réfléchir maintenant sur les comptes, sur les lecteurs. Les lecteurs qui pourraient aussi y reconnaître des moments qui vont se reconnaître à travers vos écrits. Qu'est-ce qui vous a inspiré, donc, pour écrire ce sujet particulièrement? Bon, ce qui m'a inspiré, je dirais plutôt, je parlerais plutôt de décrit, en fait. Parce que je pense que ce livre, j'ai vu une lecture pendant un moment, mais le décrit, ça a été l'épidémie à virus Ebola. Voilà. En ce moment, il y a eu une sorte de point qui s'est abatue sur tous, même si ça n'a pas atteint le niveau de celle qu'on est en train de vivre là. Et que je vois, malheureusement, c'est à ce que j'ai vécu un moment. Justement, heureusement. Donc, le livre est paru quand exactement? Bon, le livre est paru en 2018, même si je l'avais exprimé en 2017-2018, je pense. Je rappelle aux auditeurs que nous recevons l'écrivaine d'Eifatou Faldjan, auteur du roman Ces moments-là, paru aux éditions Armata. Mais Fatou, Ces moments-là, un autre recueil d'un autre auteur qui porte le même nom, je ne sais pas si vous avez Écho, François de Cornières. Est-ce une coïncidence ou il vous a inspiré? Bon, alors, là, c'est carrément une coïncidence parce que c'est la première fois que j'entends le nom de cet éditeur. Et c'est sûr que la première chose que je serai après cette émission, c'est d'aller voir ça. Mais c'est une coïncidence. D'accord. Tout à l'heure, vous nous aviez donné un avant-goût de votre ouvrage, de votre roman. Si nous prenions la peine un peu pour que l'auteur nous raconte un peu l'histoire. Alors, l'histoire, en fait, il faut s'en tenir à l'histoire. Il s'agit de deux jeunes gens, Raphaël et Alia. Ils se rencontrent à l'université Gerson-Dengé lors de leur première année d'études. Et ils sont amis. Ils vont tomber amoureux tout en conservant beaucoup de cette amitié. En fait, c'est ça qui va faire, par exemple, le lecteur, est-ce qu'ils sont amis, est-ce qu'ils sont amoureux. Et à un moment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un virus qui arrive à Voli. Alors, le virus arrive au Sénégal et là, ils vont le vivre différemment. Raphaël va perdre un être cher. Alia aussi va perdre des êtres chers. Et donc, à partir de là, chacun va essayer de voir à son niveau et ensemble après, comment faire pour ne pas gâcher cette relation-là, comment faire pour faire perdurer cette relation qui avait-il bellement débutée. Et face à cette grande possibilité, ils vont se donner rendez-vous, dix ans plus tard, pour voir comment ils auront évolué. Et si, après cette évolution-là, ils pourront se retrouver. Et le suspense? Il va falloir le réveiller. Le suspense. D'accord. Quelle est cette leçon de morale qu'a voulu faire sortir l'auteur dans votre ouvrage? Alors, la première chose importante pour moi, et ça, c'est important pas seulement pour le moment que j'écrivais, mais aussi pour moi, c'est qu'il n'y a rien de plus important, en fait, que la résilience. La résilience, en fait. Face aux épreuves, la résilience. Essayer de s'en sortir. Trois consensés. L'essentiel, c'est d'y arriver, s'en sortir, coûte que coûte. Et le mot «amour », l'amour, donc, mis en exergue dans l'ouvrage, quel sera le sort ou le destin de ces deux âmes? Bon, ça aussi, ça va défendre ces dix années-là qui vont passer l'un loin de l'autre. Parce que c'était un peu à ça que ça allait servir, que devait servir plutôt cet éloignement-là, pour voir, en fait, ce qu'ils pourraient advenir de. Est-ce qu'ils pourraient conserver leur amitié? Est-ce qu'ils pourraient conserver leur amour? Alors, maintenant, après ces dix ans-là, est-ce qu'ils n'auront pas fait d'autres rencontres qui changeraient un peu la donne? C'est un peu ça, en fait. Aujourd'hui, étant jeunes, nous voyons tous à travers les réseaux sociaux ce qui se passe. Je ne vais pas donc citer de forum. Mais aujourd'hui, on a vu l'amour aujourd'hui en deuxième plan. Je ne vais pas dire au premier plan, mais en deuxième. D'autres développent en disant que l'amour n'existe pas. Il y a des choses prioritaires. L'amour peut être tué par une chose, par ça, par ça. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que jeune et dans votre ouvrage, même si cet amour n'est pas le thème général, est-ce que vous croyez que l'amour existe bel et bien? Bien sûr que l'amour existe. En fait, l'amour est à la base de toutes choses. C'est l'amour qui a tellement. L'amour sous toutes ses formes. Et c'est sûr que cet amour-là, pas l'amour charnel, pas l'amour, oui. Mais cet amour, en fait, cet amour avec un grand tas que j'ai voulu magnifier dans mon livre. En fait, c'est cet amour-là qui recouvre l'amitié. C'est cet amour-là qui recouvre la solidarité. C'est cet amour-là qui englobe, en fait, toutes ces valeurs humaines qui font ce que nous devons valoir, ce que nous sommes, qui nous sommes. C'est cet amour-là, en fait, auquel je crois. Il faut croire, oui. Il faut croire pour s'en sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, notre société reflète ces valeurs que vous incarnez dans cet ouvrage? On parle aujourd'hui de pertes de repères, de pertes de valeurs. Entre autres, on ne croit qu'à l'argent. Aujourd'hui, est-ce que ces valeurs que vous développez dans votre ouvrage, vous les trouvez dans la vraie vie? Alors, je pense que ce qui peut être, permet pour moi, en fait, de répondre de toute manière en train de défourner. Parce que si je répondais spontanément, ça ne voudrait pas dire exactement ce que je veux dire, en fait. D'accord, allez-y. Donc, en fait, ce que je pense, c'est que notre société est en pleine mutance, mutature. Et ça, c'est ce qui arrive continuellement, en fait. Il ne faut pas changer et il faut évoluer pour pouvoir continuer. Et ça, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrivera demain, c'est ce qui est arrivé hier, c'est tout ma curation. Maintenant, dans cette mutation-là, il va y avoir une part que nous n'allons pas aimer du tout. D'accord. Et il va y avoir une part qui fera notre fierté. Et cette part qui fera notre fierté et cette part que nous n'allons pas aimer, je pense que ces deux par-là se retrouvent dans mon livre et ces deux par-là qui sont dans mon livre, je les retrouve dans la société. Dans la société. Je veux dire, en fait, c'est tout un ensemble, en fait. Tout un ensemble. Il y aura du bon et il y aura du mauvais. Il y aura du mauvais. Donc, c'est comme ça. Et les noms de vos personnages également, Raphaël et Alia, des noms choisis au hasard. Vous l'avez dit tout à l'heure, la part de fiction domine le livre. Mais est-ce que ce sont des noms qui vous ont marqué, qui sont indélébriles? Bon, en fait, ce sont des noms que j'ai choisis. Au hasard. Au hasard, bon, c'est un peu au hasard, mais c'est juste après une sélection et une réflexion. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment des noms qui marquent, en fait, des noms qu'on n'oubliait pas. Combien de temps il vous a fallu pour concevoir ce livre? Bon, ça m'a pris une année, je pense, oui. Un an pour l'écrire carrément ou pour l'éditer? Pour l'écrire, ça m'a pris une année pour l'écrire. Après, j'ai déposé, parce qu'en fait, le préalimentation sociale, c'est pas un livre fini qu'on dépose, c'est un manuscrit qu'on déposait. C'est un manuscrit, oui. Voilà, j'ai déposé le manuscrit, c'est pas qu'il y a une correction, ce qu'il faut faire, en fait, et tout. Et après, là, bon, tout ça a duré une année, en partie, à cause de moi, en fait, qui n'arrêtait pas de faire quelques changements et tout. Et après ça, en fait, pas de changements, des corrections, voilà, des corrections plutôt. Et après ça, ça a été l'étape édition. Et donc, tout ça aurait pris deux ans et demi, je pense. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez été bercé dans cet environnement du livre. Vous avez attendu jusqu'à, après vos 20 ans, à publier un livre. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement pour en concevoir, pour faire un projet, donc, du genre? C'est le prix qui vous a motivé ou il y avait déjà les manuscrits? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'écris depuis que j'ai 7 ans. J'écris depuis que j'ai 7 ans, donc, j'écris que moi, comme les livres, c'est une longue histoire. J'ai toujours, j'étais une petite fille curieuse et vraiment, comment dire, un peu... En fait, c'était les livres qui servaient à me canaliser, en fait, les livres. Et quand je parle de livres, je parle aussi des trucs. Mais non, j'ai attendu pour être publiée, mais il y avait quand même des manuscrits. C'est juste que c'est à ce moment-là que je me suis sentie prête pour... Et en propos de voir ce que ça donnerait. Mais il y avait quand même des manuscrits. Et qui a été votre premier lecteur? Le correcteur, en quelque sorte, avant que le manuscrit ne devienne un livre? Alors, mon premier lecteur a été un de mes profs. De français, je suppose. Non, pas de français, de droit. Ah! Oui. Hé, racontez-nous, comment c'était? Voilà, c'était un de nos profs de TD. Je lui avais juste demandé, tout naturellement... En fait, c'était un prof qui s'intéressait beaucoup à tes élèves, machin, là. Un professeur très bien. Et donc, je lui avais demandé s'il serait d'accord pour lire quelque chose que j'avais écrit. Et bien sûr, il était très surpris. Il était très surpris parce qu'il ne comprenait pas vraiment ce que j'avais écrit, ce que j'avais dû écrire. Et pourquoi j'avais écrit tout court? Mais bon, il a joué le jeu. Il m'a dit, d'accord, vous pouvez me remettre ça après. Et après, j'ai tout imprimé. Parce que la première version, en fait, je l'avais écrite à la main. D'accord. Donc, je lui ai tapé et imprimé après. Et quand j'ai imprimé, je lui ai donné. Il l'a lu le soir même, je pense. Il l'a lu le soir parce qu'il était très imprimé, en fait. Et après, le lendemain, il m'a dit, j'ai fini votre manuscrit. Je pense que quand même, s'il y a des choses à corriger et tout, vous avez vos chances dans le milieu, que vous avez quelque chose à dire et que vous pouvez essayer de le dire, de le dire. Sur le plan beaucoup plus technique, après avoir donné à un professeur qui vous a lu pour la correction, vous l'avez soumis à qui? Alors, après, ça a été, bon, après, ça a été le prix Aminata Saufal, directement. OK. Après le prix Aminata Saufal, ça a été le professeur Daïtiska, que je remarquais au passage, quelqu'un qui vraiment est très engagé dans les lettres. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il aime, en fait, les livres. Il aime le livre et ça, c'est très naturel, c'est très sincère pour lui. Et il est toujours là pour les jeunes auteurs. C'est donc à lui que j'ai remis le manuscrit après et c'est lui qui l'a suggéré en premier. Et donc, après l'avoir terminé, après le prix, vous avez choisi de vous faire éditer par Armaton Sénégal. Voilà, oui. Pourquoi ce choix? Alors, Armaton Sénégal, parce que quand même, pour plusieurs raisons. La première étant le sérieux et la notorieté. Et surtout, la notoriété qui donnait une présomption de sérieux. Tout le monde connaît l'Armaton et on se dit que c'est sérieux. Et alhamdulillah, je n'ai pas été déçue. Donc, c'est sûr, parce que je ne connaissais pas vraiment le milieu. Je connaissais certaines maisons d'édition, mais je ne connaissais pas vraiment le milieu. Mais je connaissais l'Armaton. Et je me suis dit, pourquoi pas essayons? Et ça marchait, puisque je compte publier mon deuxième roman là-bas aussi. On cherche tous, je ne sais pas, je me dis qu'un auteur qui écrit a besoin de se faire connaître. Certes, c'est ce que vous offre Armaton. Mais est-ce à dire que les autres maisons d'édition au Sénégal ne vous offrent pas ce que vous offre cette maison d'édition pour ne pas faire de publicité? Non, en fait, quand je dis que c'était une maison que c'était pour la notoriété, je ne parlais pas d'une notoriété qui me concernerait moins. Je ne parlais plus pour la notoriété, en fait, de la maison d'édition. Quand on ne connaît pas le milieu, quand on ne connaît pas beaucoup le milieu et qu'on entend parler plus souvent d'une maison que d'une autre, là, on se dit qu'il y a une présomption de série. En fait, c'est surtout ça que je voulais dire. Donc, maintenant, bien sûr, au fur et à mesure, après, surtout, parce que là, en fait, c'était un regrettable péché que j'avais commis. Je ne connaissais pas vraiment les autres maisons d'édition. Les autres maisons d'édition. Donc, après, en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait de très belles maisons au Sénégal, quand même, des maisons qui essayaient et qui faisaient le boulot. Maintenant, pourquoi je reste avec leur maison? Parce qu'en fait, j'ai essayé avec eux et ça a marché. Donc, pourquoi changer ce qui marche? C'est juste ça. Vous l'avez dit également, où en êtes-vous avec la promotion de l'ouvrage? Depuis 2018, c'est dans les rayons. Aujourd'hui, comment vous faites avec la promotion? Est-ce que vous avez une fois participé à des foires, à d'autres tribunes qui vous permettent d'être en contact avec les lecteurs? Alors, j'ai souvent eu le plaisir de rencontrer mes lecteurs par le biais de l'art matin et aussi par le biais d'autres structures, des groupes de lecture. Et là, je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Virtuellement, j'ai eu à rencontrer mes lecteurs. Physiquement aussi, j'ai eu à rencontrer mes lecteurs. J'ai eu aussi à participer au salon du livre de Paris l'année dernière. Je devais y être aussi cette année-là, mais dans le cadre du prix orange du livre, en fait. Je devais y être pour cela, mais le coronavirus est venu. J'ai aussi eu à participer à la foire au success. La foire du livre, la dernière édition. Effectivement, oui. Vous avez également, Ndeïfato, bénéficié du fonds d'aide à l'édition pour ce projet, n'est-ce pas? Oui. Et je crois que c'est la première fois pour moi, donc, de faire une émission avec un écrivain qui a bénéficié de ce fonds. Parlez-nous-en. Comment avez-vous fait pour en bénéficier? Bon, alors, pratiquement, je n'ai pas fait grand-chose, en fait. Ça faisait partie d'une partie, en fait, de la récompense, entre guillemets, pour le prix annulé social. D'accord. Donc, c'est le prix, en quelque sorte, qui a favorisé ces dettes. Oui. En fait, le prix, c'était ça. C'était une enveloppe et ça aussi. D'accord. Une édition gratuite. D'accord. Et pensez-vous que si ce n'était pas le prix, ça aurait été facile pour vous d'avoir ce fonds? Parce que beaucoup d'écrivains parlent de difficultés à entrer en contact, même, ou à avoir ce fonds. Aujourd'hui, pensez-vous concrètement, si ce n'était pas ce prix Aminata Soufal, vous auriez bénéficié de ce fonds? Alors, déjà, si ce n'était pas le prix Aminata Soufal, je n'aurais pas recherché le fonds. D'accord. D'accord. En fait, c'est ça, oui. L'édition étant chère, est-ce que vous pensiez également que votre projet allait être facilité pour son édition? L'édition est chère, mais en fait, ça dépend. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. En jeu. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Maintenant, pour ce qui est de ce fonds spécifiquement, je pense qu'il y a une procédure qui est là, qui est mise en place et qui peut être utilisée par les auteurs, par les jeunes auteurs, surtout qui en ont besoin. J'ai vu l'autre jour un prospectus. Alors, maintenant, ça parlait un peu du fonds d'aide. Donc, il y a une certaine procédure qui est là et qui peut permettre d'acquérir ce fonds-là. Étant jeune dans le milieu, jeune écrivaine également, avant d'éditer un livre, vous êtes déjà nominée pour un prix. Qu'est-ce que cela vous a fait? Alors, ça m'a fait peur. Honnêtement, ça m'a fait peur. Pourquoi? Parce que je me disais, là, maintenant, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Là, ce sont tes jeunes qui te disent que tu peux y arriver qu'il y a une toute petite chose, une minime chose en toi qui est là et qui peut t'aider à y arriver. Donc, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu ne dois faire aucune chose. En fait, c'est donner le mieux de toi-même. Tu n'as pas le droit à moi. Et ces initiatives, vous envoyez beaucoup au Sénégal pour permettre à la jeune génération d'avoir beaucoup plus de promotions? Des initiatives comme le prix Aminata Sofa? Oui. Alors, certainement, il y en a parce que j'en entends souvent parler, mais malheureusement, je n'en ai pas vraiment connaissance. J'en entends parler souvent de certains projets, mais je ne saurais pas vous en dire beaucoup, malheureusement. Et comment ça s'est passé avec le prix? Vous avez entendu parler du concours? Vous avez postulé? Comment ça s'est passé? Alors, j'en avais entendu parler avec une amie. Je voulais la convaincre, en fait, de déposer son recueil de poésie. Je lui ai demandé. Elle, elle essaie de me convaincre de déposer mon nom. Je lui ai dit non, oui. Et donc, un jour, elle s'est levée. Elle est allée à la DLL, la direction du livre et de la lecture. Elle a déposé mon manuscrit. Elle m'a dit, j'ai déposé pour toi. Je lui ai dit, j'espère que tu as déposé pour toi. Et le sien, oui? Oui, elle m'a dit, oui. Elle m'a dit, oui, j'ai déposé pour moi-même. Mais j'espère que c'est toi qui vas gagner. D'accord. Je lui ai dit, ok. Mais bon, je ne l'apprenais pas trop au sérieux. Et un jour, j'étais là, j'étais au travail. Et il y a M. Nyaï de la DLL qui m'appelle pour me dire que j'étais... Rétenue? ... dans mon manuscrit avec ce choix. D'accord. Sentez-vous aujourd'hui un engagement de cette jeune génération à faire bouger les lits? Je parle des auteurs, bien sûr. Alors, oui. Ça, carrément. Carrément, quoi. Oui. C'est une des choses dont je suis le plus fier. Parce que je vois que les jeunes essaient, en fait. Les jeunes essaient. Et c'est tout ce qui compte dans la vie, dans la vie, en fait. Il faut juste essayer. On essaie et on y arrive. Si on n'y arrive pas la première fois, on n'y arrivera pas. On y arrivera une deuxième fois ou la troisième fois. Il y a des jeunes qui essaient et qui font sorte des jeunes dont les noms sont connus. Aujourd'hui, je vais parler d'Anna Sèque, bien sûr. Je vais parler de Khalil Diallo, par exemple. Je vais parler de... ... Hassan Diallo. ... Hassan Diallo. Je vais parler de Suleyman Elgar. ... de Nefato Fale. ... de Nefato Fale. ... de Nefato Fale. ... de Nefato Fale, 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 Fale. ... de Nefato Fale. Bon, je vais parler. Si vous venez, c'est pas grave. Je vais parler de Bougasaria. Il y a beaucoup de jeunes qui me rendent vraiment très fière, ça. Et rien que ça, en fait, ça me donne confiance. Je me dis que s'ils peuvent y arriver, alors on n'a plus peur, ça. On n'a plus à avoir peur. Les lettres sénégalais vont bien se croiser. On n'est pas prophète chez soi, on le dit souvent, mais c'est un proverbe qui s'applique à nos écrivains sénégalais. Aujourd'hui, même les grands écrivains, les aînés, je veux dire, ne sont pas bien connus chez nous. Comment vous, de la jeune génération, étant très engagée, car on a vu que vous essayez de changer la donne, vous tenez des activités, vous vous imposez carrément sur le plan des médias. Aujourd'hui, comment comptez-vous faire ou comment, selon vous, cette jeune génération doit faire pour changer la donne et un peu se faire connaître? Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous étonner. Allez-y. Mais c'est ma plus vérité, en fait. Je pense qu'un auteur, en fait, n'a pas à chercher à se faire connaître. C'est son livre qui doit parler pour lui. C'est son livre qui doit être sa voix. Et quand un auteur parle, un auteur ne devrait pas beaucoup parler. Et s'il parle, il ne doit parler que de livres, pas seulement de son livre, mais de livres. C'est un écrivain, c'est un exercent, c'est un échéant qu'il parviendra à une certaine maîtrise, en fait, à écrire des choses qui feront qu'il mériterait, si c'est possible, qu'il mériterait d'être connu. Mais je pense, en fait, que ce sont plutôt nos livres, nos livres qui doivent parler, pas nous. Pas vous. Si le livre, si on veut faire parler le livre, il faut devoir l'ouvrir. Mais si l'auteur écrit et que le livre est rangé aux oubliettes, cela peut ne pas servir. Oui, je vois un peu où vous voulez en venir. Comment un livre peut parler si on n'y a pas accès, s'il n'est pas connu, s'il n'a aucune chance, en fait, d'être connu, parce qu'il n'y a pas de promotion et tout ça. Alors là, c'est vrai, c'est vrai, il y a de cela. Maintenant, pour cette partie de promotion-là, je pense que ce soit le travail de l'auteur. D'accord. Le travail de la maison d'édition et le travail des acteurs du livre. Mais jusqu'ici, jusqu'ici, c'est quelque chose qui manque au Sénégal. C'est quelque chose qui manque malgré les innovations et également quelques initiatives du gouvernement. On voit toujours que les auteurs ne sont pas bien connus et leurs livres également. Oui, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait peut-être repenser notre politique du livre, notre politique de promotion, et ça, ça inclut tout le monde. Ce n'est pas seulement les auteurs. Ce que je voudrais, c'est que ce ne soit vraiment pas les auteurs, que ce soit plutôt les éditeurs. Voulez-vous parler de l'État directement? Oui, je dis, c'est ce que je voulais dire. En fait, les éditeurs et également les politiques. D'accord. D'accord. Donc aujourd'hui, comment définissez-vous ou déterminez-vous cette politique du livre au Sénégal? Il reste trop à faire, selon vous? Il reste des choses à faire, même si on essaie. Ça, c'est le constat que je fais. Mais on essaie quand même. On essaie, oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils sont en train d'essayer? Les initiatives? Alors, les initiatives, déjà, il y a, je vois les clubs que le ministère de la Culture soutient, les clubs dans les lycées que le ministère de la Culture soutient. Je vois la feed-back. Je vois le prix Aminata-Sophon. 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 Ça, pour la promotion de leurs livres et du livre Sénégal et bien sûr. Et le prix également du chef de l'État pour… Exactement. Voilà, le prix du chef de l'État. Il y a certainement d'autres initiatives que nous allons oublier, mais il y a quand même des choses qui nous disent, qui montrent ce qu'ils essaient, vraiment. Mais est-ce que vous voyez la jeune génération au premier rang? Vous avez donc parlé de ces initiatives, des prix sont décernés tout le temps. Est-ce que vous y voyez tout le temps, la jeune génération, au-devant? Pour ce qui est de la jeune génération, déjà, parlant du prix Anneta Sopal, je ne suis pas la première à l'avoir. Il y a eu d'autres avant moi et après moi, il y a eu Khalil Jalou. D'accord. Il y a eu Khalil Jalou, le prix Anneta Sopal, pour le prix Orange du Riz, qui est un initiative sénégalaise, c'est vrai. Maintenant, pour ces prix-là, pour ces initiatives purement sénégalaises, ce qu'il y a, c'est que je ne veux même pas parler, en fait, de jeune génération et d'ancienne génération. Non, mais chaque chose, il faut un renouvellement. En fait, vous m'avez coupée, mais en fait, je n'avais pas fini. Je disais que je ne voulais pas parler spécifiquement de cela. Faire de comparaison, oui. Et à cela, on le comprend. Maintenant, il faut comprendre que cette ancienne génération aussi a été jeune. Et si aujourd'hui, elle a fait l'être de noblesse, si aujourd'hui, elle a pu acquérir une certaine type d'immunité, c'est parce qu'elle a travaillé. Et donc, c'est à nous aussi de trouver ce que nous voyons et ce que nous voulons. Donc, pour parler d'une relève assurée, il faut que la jeune génération fasse ses preuves plutôt. Oui, il faut que la jeune génération fasse ses preuves et qu'elle soit accompagnée aussi par cette ancienne génération qui est là. Je me dis que vous avez des forums, des rencontres qui vous permettent d'échanger entre vous. Vous avez la possibilité également de voir les autres écrits, d'autres écrivains. Aujourd'hui, comment vous voyez leur engagement? Je parle toujours de la jeune génération, puisque étant avec notre invité qui est de la jeune génération. Alors, ce que je vois, c'est beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de passion. Maintenant, comme souvent, ou comme parfois avec la jeunesse, ce n'est pas toujours suivi d'actions concrètes, mais quand même, il y a un engagement qui est là. Et même si ça ne peut pas se faire collectivement, ce qu'on essaie quand même de faire à travers nos forums, à travers nos regroupements et tout, si ça ne peut pas se faire collectivement aussi, ça se fera individuellement et ça aussi sera assurant. Je me dis que si chacun individuellement peut participer à l'épanouissement des lettres sénégalaises, c'est déjà bien, ça sera quelque chose. Maintenant, collectivement, ce qu'on fera, c'est mieux, mais ça ne fera qu'ajouter en fait. Vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos, vous préparez un autre livre, Parlez-nous-en, même si le projet n'est pas encore terminé. Qu'est-ce que Nefatou nous proposera dans l'avenir? Alors, ce deuxième roman parle un peu de terrorisme. Oui, parle de terrorisme. Trop fort, hein? Non, je ne pense pas, je ne pense pas. De quel terrorisme parle-t-on avec ce qui se passe dans la sous-région, avec les groupes comme Al-Qaïda, Shebab, entre autres, ou de quel terrorisme parle-t-on là? En fait, quand je dis, c'est vrai que c'est assez générique. Bon, alors, cette intrigue se passe dans un film totalement fictif, avec des personnages et des intérêts en jeu. Beaucoup d'intérêts en jeu, et des groupuscules, des groupuscules partis par là, qui ont intérêt à ce que certaines choses se passent d'une certaine manière. Je vous l'ai dit, tout à l'heure, je ne suis vraiment pas douée pour parler de mes livres, mais bon, je peux vous parler, je peux vous donner le titre, si j'y ai nos deux, et je pense que ça se fera bientôt, c'est en cours de l'éducation. D'accord, bientôt, comme cette année, l'année prochaine, sur les perspectives. Dans cette année? Cette année même. Dans cette année, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah, nous l'attendons. Aujourd'hui également, vous l'avez dit, la COVID-19 a fait beaucoup d'impact sur vous, vos activités, vous, Ndeï Fatou, qu'est-ce que la COVID-19 a empêché sur vos activités littéraires? Alors, ça a rarmenti beaucoup de choses, ça a empêché beaucoup de choses. En tant que finaliste du prix Orange du livre, je devais participer au Salon du livre de Paris pour que mon livre puisse être présenté là-bas, avec les ouvrages des autres finalistes aussi. Je devais participer aussi au festival du livre voyageur. Il y avait en fait beaucoup de choses que nous devions faire et qui malheureusement ont été annulées. Carrément annulées en fait, parce que c'était plus possible de voyager et tout, à cause de ce coronavirus. C'est vrai que ça a beaucoup impacté. En dehors de ça, il y a aussi ce livre qui... qui devait paraître. C'est vrai que ça a bien avancé place sans cette maladie. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. Il y a eu beaucoup de personnes quand même qui ont vu leur publication retardée ou carrément recroisées en fait, à cause de cette pandémie. Le roman, un deuxième roman, qui va donc naître bientôt. Est-ce qu'on peut dire que Ndeï Fatou sera spécialiste du roman ou elle va titiller d'autres genres littéraires? Bon. Pour le moment. Je peux dire que ce sera juste le roman. Ah. C'est le point, oui. Vous êtes beaucoup plus à l'aise avec le roman? Oui, je suis plus à l'aise avec le roman et c'est sûr pour ce que j'aime faire en fait. C'est ça que j'aime faire. Je préfère le genre romanesque. Romanesque que la poésie et les biais, entre autres genres. J'aime beaucoup la poésie, mais je laisse ça à mes amis. Ils sont plus doués que moi, c'est ça. Ndeï Fatou, merci beaucoup. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Tout le plaisir a été pour moi, Elisabeth, et c'est moi qui vous remercie surtout. On espère que nous aurons l'occasion de parler de votre prochain livre. Ndeï Fatou Faldjan, écrivaine, auteur du roman Ces moments-là, pris à Minata Soufal 2017 pour la créativité, membre du Sénacle des jeunes auteurs du Sénégal. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume une fois de plus. Et cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur MFM.